Nous sommes à près de 200 kilomètres de la capitale sénégalise, dans la commune de Djokouljaoring, département de Kébémer, région d'Olouga. Bienvenue à Lampoule. Lampoule est un village de près de 300 habitants, créé le 29 mai 1972. La majorité de sa population est d'ethnie Peul et Olof, l'agriculture, la pêche et le tourisme. Voilà les trois activités qui jusque-là ont permis aux populations de Lampoule d'être à l'abri de toute inquiétude. Admirez donc ce beau paysage. Nous ne sommes pas en Mauritanie, ni au Kalahari, encore moins au Sahara, mais bien au Sénégal. Et oui, un désert, au pays de la Teronga, ça existe. Le seul d'ailleurs, et c'est le désert de Lampoule. Depuis 1998, le touriste commence à venir à Lampoule. On a eu un désert de Lampoule, le désert de Lampoule. Le désert de la Sénégal, il y a un désert de la Teronga. Il y a un désert de la Teronga, et il y a un terrain de la Teronga, et il y a un terrain de Tare. Le sable est très fin et la végétation quasiment inexistante. Le désert de l'Ampoule est l'une des destinations incontournables pour les adeptes de l'immersion où on leur propose différentes formes d'excursions. En plus de la pêche et de l'agriculture, le tourisme rapporte beaucoup aux villageois. L'Ampoule Village, c'était un milieu touristique très attrayant même. A l'heure actuelle, là où la saison touristique a commencé, vous deviez y trouver beaucoup de touristes et beaucoup de vendeurs même sur place. Mais vous faites le constat, il y a beaucoup de vendeurs qui ne sont pas là parce que le désert est en train d'être exploité. Et le désert était le lieu des oasis et des campements. Donc quand on a déménagé toute cette zone-là, vraiment, il y a des impacts. Face à la dégradation du secteur de la pêche et une agriculture qui peine à être modernisée, les populations de l'Ampoule ont toujours su compter sur le tourisme pour se tirer d'affaires. Hélas, ce trésor naturel est sur le point de disparaître au profit de l'expansion de l'exploitation minière du Zircon. Un projet de l'État qui n'est pas sans conséquence chez les populations de l'Ampoule. La réduction considérable des surfaces agricoles, ça c'est un problème majeur. Il y a d'autres problèmes comme les impacts négatifs sur le plan touristique, les problèmes sanitaires. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de commandrices de routes non-goudronnées, communément qu'on appelle les rangranglas, qui sont partout. Et ça, vous voyez que ça augmente la poussière. Des bâtiments fissurés par le bruit des engins, des populations assaillies par la poussière, obligées de renouer avec les masques, comme à l'époque de la pandémie de Covid-19. Les problèmes de l'État ne peuvent pas être faute, ne peuvent pas être faute, ne peuvent pas être faute, ne peuvent pas être faute. Mais les gens ne peuvent pas être faute. Voilà les conséquences de l'installation de ce désert artificiel. Des soucis environnementaux, source de beaucoup de maladies pulmonaires chez les populations. Au poste de santé, un autre problème se pose, le manque d'équipement. Si on veut dire que la GESO est ici à l'Opuxième, elle exploite les urquins, elle exploite des minerais à plus de pratiquement environ 735 000 tonnes par an. C'est le chiffre qui a été publié par le site de la GESO. Donc nous ne pouvons pas comprendre une entreprise étrangère qui participe au niveau du plan Sénégal et MESA, au quatrième rang de financement, qui finance l'État du Sénégal. Nous avons récemment écouté M. Ibrahim Dioub, qui est le chef du département de réinstallation et développement communautaire, dire à travers une radio de la place que la GESO, en 2021-2022, a versé à l'État du Sénégal 1201 milliards. Donc ici, à l'Opuxième, le poste de santé manque de tout. Le poste de santé de l'Opuxième n'a pas de matériel médical. C'est ça, nous déplorons cette citation. Avec le tourisme, les jeunes de l'Opuxième avaient tout ce dont ils avaient besoin chez eux et n'étaient point tentés par le phénomène de l'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, cette exploitation du zircon a bien changé la donne. Les gens qui ont été mis en train de faire, ont dit qu'ils ont été mis en train de faire, car ils ont dit qu'ils ont été mis en train de faire, et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été mis en train de faire. Sur les sept campements qui longeaient le désert, tous les cinq ont décampé. Les deux présents sur les lieux sont aussi sur le point de mettre définitivement un terme à leurs activités. On n'aura pas le choix justement. Si on avait le choix, on aurait dû rester. Si nous quittons justement, le tourisme va prendre un sacré coup. Pour ceux qui quittent Dakar ou qui quittent directement à l'aéroport pour partir à Saint-Louis, ils font nécessairement une scale à Lompou, ils passent la nuit au désert. Ensuite, ils continuent sur Saint-Louis. Au-delà, il y a plusieurs activités que nous menons. Par exemple, le festival du Sahel, dont nous apprêtons le site officiel tous les années, qui accueille presque 1000 personnes ou 1500 personnes en 48 heures. Les rares jeunes présents dans le village se tournent les pouces à longueur de journée aux côtés des femmes dont les activités économiques liées au tourisme sont à genoux. Et là, on a fait que le palace, il n'y a pas de 200 000, 250 000, il n'y a pas de bagages dans le palace du festival. Mais aujourd'hui, on a eu besoin de faire ça. Et on n'a pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, le tourisme, ce qui est arrivé, c'est qu'on a besoin. A ce moment-là, notre vie soudain. Car notre famille était à baisser beaucoup de choses, avant de faire des solutions pour faire de la fille, tant mieux que les femmes nous tentatively yaient, qui était à la maison. Nous avons une femme qui a venu de leur maison en Cori, qui était à l'époque, afin d'suivre une femme ou une femme comme ça, qui n'en connaissais pas. Nous l'avons en place toujours d'elle pour se déplacer. Nous l'avons nous livrées en Cori et nous avions là aussi pour nous. Pour remplacer le désert naturel occupé au profit de l'exploitation du zircon, l'association Grande Côte Opération, GCO, chargée de l'exploitation du zircon, a créé un désert artificiel. Ce, pour remplacer le désert naturel, afin de préserver l'exploitation touristique. Sauf que, pour installer ce désert fait par l'homme, on a fait sauter des terres qui servaient d'agriculture. En échange de leurs terres, les paysans perçoivent une indemnisation de la part de la GCO. Une méthode d'indemnisation décriée par l'association pour la défense des zones de miel. Quand on exploite une mine, il y a des lois qui sont mises en vigueur, qu'on doit respecter. Mais ici, on a noté que la GCO utilise le barème de compensation de 1974. Et ce barème-là, vraiment, ce n'est rien. C'est presque des hommes dérisoires qu'on dédommage aux populations. Alors que la Banque mondiale exige que quand il s'agit de déplacement ou de réhabilitation, il faudrait que le citoyen trouve vraiment un confort mieux que le confort de départ. Mais malheureusement, dans la compensation au niveau des surfaces agricoles, ce n'est presque rien. Parce qu'on dit que dans deux hectares ou dans un hectare, on fait des dommages à hauteur de 1,5 million, 3 millions. Alors que ici, les populations, dans une campagne, elles gagnent près de 10 millions, voire 16 millions comme ça. Apparemment, ces personnes indemnisées sont plus chanceuses. Car il y a des agriculteurs à qui on a tout simplement retiré le matériel sans explication. Alors qu'ils n'ont perçu aucune indemnité. Alors qu'ils n'ont par une compagnie, elles n'ont pas une compagnie. Alors qu'ils ne nous soient admis, nous allons faire leur mise en place de fonds de l'eau. C'est rien que nous dirons. C'est tout cela, car il n'y avait des situations. C'est des agriculteurs qui ne ressent pas la maison. Alors qu'ils n'ont pas la maison. Ils ne peuvent pas demander à tout ça. Ils ne peuvent pas faire leur de réhabilitation. C'est ce qu'ils n'ont pas les enfants aident. On disait que la CCO n'exploite que les dunes de sable mais aujourd'hui on a vu que ça ne limite pas seulement sur les dunes de sable mais même les champs, les cuvertes maraîchères qui étaient les greniers sont en train d'être exploitées ce qui réduise considérablement donc les surfaces qu'on devait cultiver. Le chef du village de Lompoule quant à lui reçoit au quotidien des plantes à tous les niveaux et constate avec impuissance la souffrance de sa population. Le chef du village de Lompoule et de la restauration, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a vu. Lompoule, il n'a pas eu de l'autre part, mais on a commencé à faire ce qu'on a vu et on a vu et on a vu ce qu'on a vu. Il est arrivé à la restauration de la forêt. Depuis 1971, nous avons fait une pépinière. Nous avons fait des pépinières. Nous avons fait des pépinières. Nous sommes en train d'attendre, 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 nous sommes en train d'attendre. Sous peu, la disparition du désert de l'Ampoule sera effective. L'exploitation du zircon aura eu raison de ce trésor naturel laissant place à un désert fabriqué par l'homme. Oui à l'exploitation du zircon, mais non à l'appauvrissement de la population, tel est le cri du cœur de la population de l'Ampoule. Une population qui vivait depuis belle lurette dans cette zone. 18 kilomètres de désert, le seul d'ailleurs que compte le Sénégal, c'est un lieu qui est sur le point de disparaître au profit de l'exploitation du zircon. Les populations qui sont actuellement dans le désarroi ne comptent que sur l'ange du désert afin qu'il leur vienne en aide. Sous-titrage Société Radio-Canada